Applaudissements Pierre-François était un aventurier. Il rêvait de caravel, d'alizé, de soleil levant. Quand le vent se levait au sable, que les voiles se gonflaient, grosses d'aventure à venir. Des étoiles s'allumaient dans ses yeux. La mer, c'était toute sa vie. Il n'a jamais fait de bateau, mais il aurait pu. Il avait le pied marin. 1er août 1914. Mon bien-aimé Maurice. Te reverrai-je. Je te confie à Dieu, sois sans crainte. Je serai vaillante. Le bon Dieu m'y aidera si c'est trop dur. Et puis, je suis maman, et si je suis émue en pensant à toi, je veux sourire et chanter en pouponnant Michel. J'ai donné à elle ma médaille du scapulaire. Porte-la toujours, ou si tu ne vois pas elle, achète-en une, et fais-toi un billet de confession pour cas de mort, que tu porteras toujours sur toi. Mesdames et messieurs, mon fils Thomas Diafoirus n'a jamais eu l'imagination bien vive, ni ce feu d'esprit qu'on remarque dans quelques-uns, mais c'est par-là que j'ai toujours bien inauguré de sa judiciaire. Qualité requise pour l'exercice de notre art. Elles ont lu Phèdre, Andromaque, Bérénice, Britannicus. Elles ont dû se taper l'intégrale des comédies musicales anglaises, américaines, et même françaises. Et cette raison, c'est... L'école ! Moi, j'adore. Moi, Avignon, c'est mon graal. Avignon, c'est ce que j'aime le plus. C'est pour moi le meilleur laboratoire de travail qui soit. C'est la neuvième fois que je viens. Je trépignais. C'est ce qu'il y a de mieux entre tout ce qu'on peut voir, les classiques, les créations, croiser tous les amis comédiens, voir les différents travaux des metteurs en scène, etc. C'est un vivier de force, d'énergie, de dynamisme. Moi, j'aimerais que le monde, ce soit Avignon en permanence. Mais je ne sais pas si les gens vont aimer les affiches tout le temps partout et les tractages tout le temps partout. Quand on fait du théâtre, quand on fait du cinéma, dès qu'on joue, on a envie de faire Avignon. Donc dès que ça se fait, c'est génial. J'étais déjà venue une fois en spectatrice. Là, en tant que comédienne, c'est magnifique. J'adore. Tracter les gens, ça me fait plaisir. Non, sérieusement, ça me fait plaisir parce qu'il y a un retour. On ne tracte pas les gens et puis on leur dit bye bye. Les gens sont intéressés aussi. On a un public, on leur donne de l'amour. Ils répondent, ils viennent, c'est génial. Quand même, on est dans un lieu d'une puissance rare, des décors extraordinaires. Mais cette émulation entre les différentes pratiques, entre les différentes esthétiques, avec tous ces publics qui arrivent à se mélanger, il faut évidemment encore travailler sur le mélange. des salles notamment, des comédiens notamment. Mais on a effectivement un vivier de frottement. Et c'est par le frottement, c'est qu'on sort de l'Avignon. On commence Avignon en création, on sort d'Avignon en ayant envie de créer encore plus. C'est magique, ça. C'est la première fois qu'on cohabite tout ensemble dans une même maison où on ajuste les tempéraments, où on ajuste les manières de vivre. Et ça, c'est juste génial. En lien avec ce qui se passe le soir. C'est un spectacle vivant, on peut l'entendre en vivant, mais en vivant qui se vit au quotidien. Et ça, c'est génial. Quand on a entendu parler de la culture près de chez vous, on s'est dit, forcément, les compagnies sont à l'avant-garde de ça. Les compagnies, ça fait 30 ans qu'elles sont près de chez nous. C'est-à-dire dans les banlieues, dans les villes, dans les campagnes. Et qu'elles développent des projets complètement originaux et indépendants. Donc on s'est dit, c'est pour nous. Alors voilà, c'est ce qu'on vient confronter aujourd'hui ici, avec l'ensemble des acteurs, y compris du ministère, parce qu'on va rencontrer M. Latarget, mais aussi avec l'ensemble des gens qui ont envie de discuter de ces choses-là et de se réapproprier peut-être cette notion. On a un pôle conseil pour accompagner les compagnies qui peuvent nous contacter pendant Avignon. Et puis également, on met surtout en débat, donc effectivement, la question de la circulation des œuvres. Comment on fait connaître son travail ? Comment vis-à-vis des programmateurs, on fait comprendre que pour nous, l'enjeu, ce n'est pas simplement de présenter une forme de manière spectaculaire dans un théâtre, mais également le fait de pouvoir présenter ces formes de manière différente, dans des lieux différents. Tous ces lieux qui ne sont pas reconnus aujourd'hui dans le secteur culturel, mais qui sont la vraie force et l'énergie du développement des territoires. Je pense que les professionnels qui viennent sont quand même sensibles à ce qui se passe sur leur territoire, et sur le fait qu'effectivement, le spectacle, ce n'est pas simplement dans un théâtre, ça peut être aussi dans une médiathèque, dans une maison de quartier, ça peut être aussi, justement, pas de spectacle, mais comment une compagnie, dans la façon dont elle travaille et dans la façon dont elle invente une création, comment elle s'implique vis-à-vis des habitants, comment, durant le périod d'une résidence, qu'est-ce qu'elle va proposer ? C'est tout son travail de création pour rencontrer les publics et s'imprégner de ça pour créer.